Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Rain Home On reprend notre aventure là où on l'avait laissé bien sûr Et je vous avais demandé votre avis pour savoir si on se la jouait Fufu ou si on testait le tank Le consensus globalement je m'y attendais un peu est d'essayer le tank Ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrive à nettoyer cette zone et ça nous pose plusieurs problématiques J'ai un petit peu regardé nos possibilités Globalement on a beaucoup d'ennemis De l'ennemi assez avancé Notre priorité sera probablement d'éliminer le grenadier De l'ennemi qui couvre toutes les issues partout On peut rentrer quasiment nulle part A part des tout petits angles morts On a zéro couverture Quand on entre là on voit les couvertures quand on est en pause Donc on voit que globalement si on débarque et bien on est à poil Avant il va falloir courir avant d'atteindre vaguement des petits endroits où se protéger Donc c'est quand même assez coûteux Il y a aussi le fait tout à fait possible On n'en sait rien après tout on n'a jamais testé Qu'ils pourraient tout à fait courir pour eux-mêmes prendre le tank Ce qui veut dire qu'on a plusieurs problématiques En plus il y a la cloche Enfin beaucoup beaucoup de choses Il faut empêcher la cloche de sonner de préférence En tout cas au début Une fois qu'on aura le tank et la voiture Pourquoi pas ça pourrait éliminer un peu du monde sur la map Mais dans un premier temps il faut les empêcher de sonner la cloche Il faut éliminer le grenadier si possible le mitrailleur rapidement Il faut prendre assez vite, maîtriser assez vite ce cadran là Pour éviter qu'il ne se jette dans le char Et qu'il prenne le char Donc pour ça je pense faire une attaque en deux points C'est à dire que globalement avec lui là C'est le seul qui surveille ce côté là Et on a un petit tank pour passer Parce qu'il y a un tout petit trou ici Il y a un tout petit trou Donc l'idée ce serait de passer un sniper Notre sniper ici Avec un peu de bol il sera apporté On pourra se faire le grenadier On shoot le grenadier avec un tir critique Ensuite on s'occupe de celui là Avec nos fusiliers qui sont avec lui Je rappelle que notre sniper est là avec deux fusiliers On s'occupe du mec qui reste On prend nos couvertures Et simultanément on prépare un assaut Je pense par ici Avec la voiture Parce que si on débarque ici Le problème c'est qu'elle va être cernée Il va falloir qu'elle se tourne pour tirer là Qu'elle se tourne pour tirer là Elle va se prendre beaucoup de tirs Alors que si on se place par là On arrive ici avec le reste de nos troupes Et la voiture On est capable de se débarrasser Probablement direct de ces deux là En faisant exploser les caisses là Et allumer ça Allumer ce qui restera Et nettoyer assez rapidement Donc c'est ça le plan On va voir si ça tient La réalité comme d'habitude On va donc se mettre en position Donc l'objectif c'est de se placer Par là A peu près Normalement cette zone N'est surveillée par personne Pas sûr La voiture n'est pas cachée Quand on se met dans les trucs Mais L'objectif c'est de se déployer par là Et Se préparer A défoncer un petit peu Tout ce qui passe ici Eux On va les faire revenir Alors attention Parce qu'il y a des gardes là Il faut qu'on voit Si on est capable de passer C'est un peu short Mais on serait capable de passer là Peut-être en lui faisant Tourner la tête un petit instant On va jeter un oeil quand même Voir là Pour être sûr qu'il n'y a rien Ça me paraît pas mal Alors Est-ce que t'es capable De balancer ton caillou Ouais non T'es pas capable de balancer ton caillou Faudrait que tu le balances Je repars là Voilà On se faufile Discrètement Jusque là-bas De préférence Avant qu'il fasse demi-tour Si possible Il nous a vu Ok Il nous a vu Il nous a vu Alors Et là on a vu la bagnole passer Donc il va venir Très probablement On va se donner de la vision Avec toi Ouais il vient On va se poser du coup Par là C'est risqué Parce que Il y a carrément du monde là Là il y a un mec Qui regarde pas dans notre position Heureusement La voiture vient de passer Elle devrait pas revenir tout de suite Alors j'aurais Ouais non J'aurais pu m'infiltrer là Direct Mais en fait C'était risqué Allez vas-y Fais demi-tour Excellent On va se foutre dans ce petit buisson là On va se foutre dans ce petit buisson là Et on est à peu près en place Excellent Alors on va ramasser les trucs déjà Ce sera fait Hop Voilà Il va nous falloir un peu de vision Si on veut se faire Les cocos là Ok Il nous faut la vision de lui là Alors Est-ce que ça passe ? Il faudrait On peut aller un peu près Jusqu'ici Vas-y Alors non Tu prends pas la position défensive Tu te mets Aïe Ils ont tendance à vouloir prendre les positions On va se mettre Voilà Coller là Stop Est-ce qu'on est à porter ? Ah putain On est à peine à porter Mais on peut se le faire On peut le shooter Assez facilement Ok Donc ça Ça se ferait On est juste à distance Il va falloir qu'on avance un petit peu Mais il va avancer un petit peu Il va se faire voir Il va se prendre une balle dans la tête Donc du coup Ça va être assez efficace Derrière Lui Il voit jusque là Lui il voit jusque là Lui il voit jusque là On peut avancer la voiture jusqu'ici Et là On est prêt A se lancer J'aimerais bien Juste peut-être Genre toi Est-ce qu'on peut voir Ta portée de tir Tac 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 Attaquer On voit pas sa portée de tir Zut Après on sait qu'on peut avancer Jusqu'ici Sans trop de problèmes Vu que la voiture N'est pas visible Nous non plus Alors va falloir ce synchro Lui il voit à peu près Jusqu'au métal Donc on peut mettre Nos mecs ici Et On leur donnera l'ordre de tirer On les sortira de la discrétion On leur donnera l'ordre de tirer sur lui Dès que L'action sera lancée Allez c'est parti Putain Il est obligé de bouger beaucoup plus que ce que je pensais Ok Ok c'est parti Lui Il va Il va chercher ça Donc là du coup On rentre là-dedans Toi Alors Sors de la discrétion Pète ça Toi Sors de la discrétion Cours jusqu'ici Vous deux Vous sortez de la discrétion Vous m'allumez celui-là Toi tu recules C'est risqué On est d'accord Ils sont en train de sonner la cloche Ces enfoirés Shootez-les Là il y a tout le monde qui arrive en courant Très bien Toi prends ça C'est peut-être pas bien En place de bien se placer Parce que le problème C'est qu'effectivement C'est le tank qui tire là Ah ouais La vache Il déconne pas quand il tire Venez par ici là M'allumez un peu ces gens Toi faut que tu shoot celui-là Il y a des gens qui arrivent dans notre dos là-bas Toi faut que tu recules Tu peux plus bouger Pourquoi tu peux Pourquoi je peux pas te Ah il est en train de recharger ce con Ok bon Préparons-nous à couvrir les flancs Repliez-vous Toi tu te tournes par là Toi faut que tu te replies Par toi tirer Ok excellent Ah il y a la voiture qui arrive Je me suis demandé justement Si on devait s'en occuper avant On va replier les humains là Elle a fait sa rafale là Elle fait quand même mal au tank Ok on a géré la bagnole Excellent Bon alors on est pas très très en mode discret là On est en mode gros bœuf Mais c'est passé Alors il faut sortir Toi Viens On a besoin de toi Pour soigner Ce monsieur On va envoyer lui S'occuper de ça Bon je me suis tâté d'aller m'occuper avant de commencer ça de la voiture En me disant je pose une mine Je me débarrasse de la voiture et n'en parle plus Je me suis dit à tort Que j'arriverai à empêcher la cloche de sonner Que j'arriverai à empêcher la cloche de sonner Et que du coup j'aurai le temps après d'avancer avec un grenadier qui serait pas dans la voiture Genre là sortir le grenadier de la bagnole Je sais pas où il est mon grenadier d'ailleurs Bref sortir le grenadier de la bagnole et Et l'envoyer devant en fufu avec le soutien d'un des tireurs Globalement ça s'est pas si mal passé Moins bien que ce que j'espérais mais pas si mal quand même On a maintenant un char Une auto-mitrailleuse Et plein de monde en soutient On va pouvoir aller chercher les loot Alors on va mettre les mecs en discret quand même Le char est un peu long Logique c'est un char Pas sur de l'automobile de compétition Donc la cloche a fait le taf limite en attirant un peu tout le monde On peut leur mettre des numéros à eux ? Ouais on peut leur mettre des numéros Par contre oui effectivement ils vont passer par les rues Donc faut qu'on fasse gaffe Faut qu'on fasse gaffe On va probablement se prendre des tirs quoi Alors là y'a un ennemi mais les deux On va essayer dans la mesure du possible de rester quand même un petit peu discret Quand j'arrive à genre un ennemi comme ça on va éviter de tirer dans le tas comme un gros sac Je pense que ça sera plus adéquat Là y'avait un truc à ramasser Des trousses de secours ok Pas de soucis Alors ceux qui sont pas dans un véhicule on va les mettre dans un raccourci Lui on pourra être presque le même dans un véhicule Mais on va garder quand même nos éclaireurs dehors Hop on va les mettre sur deux Comme ça on va pouvoir les sélectionner facilement Alors l'objectif Secourir les prisonniers C'est là-bas Y'a besoin d'une clé Ou éventuellement d'exploser les portes A coup d'obus N'est-ce pas Bon notre char a pris un petit peu de dégâts de santé de notre mitrailleuse Donc on voit quand même S'ils sont très nombreux Il est très long à tirer Il peut souffrir On va quand même éclairer un petit peu Le chemin Là y'a rien Et Là y'a un petit peu de monde J'ai cru voir passer une voiture là Pas sûr mais il m'a semblé Si on regarde par là Y'a un petit peu de monde Ils sont en haut Là ils sont au dessus Donc ils voient en contrebas Niveau loot Est-ce qu'il y a du loot Fouler un peu Ok rien d'avoir rien à looter Globalement Là faut faire le tour Ok En avant Oblique ils ont aussi une vision bien merdique Les véhicules Genre là on s'en est vu Alors là on s'est fait voir Qu'est-ce qu'ils font les mecs Ils passent par ici Ils ont changé d'avis Oh ok Ils nous ont vus Mais trop tard Ok Bon lui il tire très lentement Donc il est pas efficace Sur les unités mouvantes Par contre dès qu'il y a des gens En couverture On a vu qu'il se faisait place On ira chercher ce loot là plus tard Puisqu'on ira forcément par là bas Du coup on est d'accord Que là Y'a du loot ici Là y'a un mec Là y'a un autre mec Je pense que Jouer la mission comme ça Va nous mettre Clairement La population ado Mais c'est pas grave On va dire que là On a plus vraiment De notion de neutralité On est d'accord Est-ce que tu peux tirer A cette distance là Ou t'es obligé de te mettre Dans sa vision Tu vas prendre l'angle là Pour tirer Ouais il tourne sa petite tourelle Il s'est raté ce con Oh C'est mauvais Ok C'est pas d'une efficacité Monstrueuse non plus Mais bon On progresse Je vais pas avancer Ah j'avais cliqué sur un mur Il faut un peu de place Le tank Pour faire sa route On va passer par Et la pompe pas Avec eux Il y a un truc derrière Y'a que dalle Un peu plus bas Y'a que dalle Un peu par là Y'a que dalle Un peu plus en bas Y'a rien non plus Je fouille un peu Parce que le loot Est très important Comme d'hab dans ses missions On voit C'est le seul Qui a pas le truc Pour aller plus vite Il prend du retard Alors A quoi ça ressemble Ce camp Ça visiblement C'est un mec Éliminé Probablement Un de ceux Qui a la clé Et là bas Y'a aussi du monde Là y'a de la couverture Un peu de métal Est-ce qu'il y a Genre une cloche Ou Un truc du style J'ai pas l'impression Merde Ça a l'air assez calme Y'a du monde Mais bon Là maintenant On est plus à ça près Là y'a encore du monde Y'a un grenadier ici Avec une petite barricade Mais on va arriver par là Alors là ça a l'air D'être bloqué Faudra techniquement Qu'on fasse le tour Mais Ça m'a l'air jouable On va avancer jusqu'ici Euh Non Il faut rester Restez là Bon Avancer jusque là On va juste prendre Un mec comme ça Pour le loot Oh putain On recule un peu Et là y'a un connard aussi Fantastique Viens par là Toi Cache toi Ah non Là il est en mode Mais qu'est-ce qu'il se passe Et bim Il a raté la bagnole Ok Allume par là La bagnole C'est fait Excellent Ça va être La méga baston Les mecs Ils ont un petit peu Entendu qu'il se passait des choses Très très bien On va un peu par là Lui ça va Visiblement Il est un petit peu Trop loin Non y'avait un autre mec Ici avec un Un truc qu'on devait être fait Ok là ils arrivent Va te foutre ta couvert toi Tant qu'à faire Parfait Excellent C'est très propre Tout ça Très clean Tout se passe nickel Comme on l'avait prévu Est-ce que tu peux tirer d'ici Ou pas Elle est là Ok Donc tu essaies de faire le tour Pas de problème Fantastique Ça se passe super Exactement Comme on avait prévu La mission Tout en finesse On nous a dit De rester neutre Et Et Un profil bas C'est exactement Ce qu'on nous avait promis Ok là on couvre un peu Par ici Je vais aller jeter un oeil Par là Vite fait Il y a quelqu'un Qui nous a vu là Bim Alors oui Il nous tire dessus La Petit pistolet On va se barrer Ici Il y a un petit peu De carburant Excellent Il faut qu'on recule là On va envoyer Notre ami Le char d'assaut Parce qu'ils sont Flanqués derrière une couverture Toi reviens par là Là-bas ça va Ils sont pas en train De s'exciter trop Vas-y Allume-moi ça Toi ça serait bien Que tu viennes nous donner De la vision Pour le char Délan On couvre un peu L'avancée Pour aller choper la clé Là Ok on a la clé Parfait On va essayer de passer par là On a un peu plus une vision Il y a encore ces mecs là-bas Mais c'est quand même plus calme On couvre ce côté Vas-y Voyons voir comment on secourt Ces prisonniers Est-ce que vraiment on les tue Ou est-ce que juste Bah on peut éventuellement Les libérer Comment ça se passe Ok parfait Faut qu'on les évacue On va aller éclairer un peu par là Avec nos véhicules Oula Un petit peu accroché La carlingue là Il commence quand même A douiller le char C'est pas non plus La teuf du truc Tanki quoi Alors on a vu Il y a eu des mecs en rouge Non c'est là-bas C'est un mec qui patrouille Ok Bon les civils Globalement vont pouvoir S'évacuer assez aisément Go Toi tu vas venir te mettre là En attendant On va mettre quelques petits coups De jumelles à droite à gauche Pour chercher du loot Euh là Ouais il y a du loot Mais c'est juste une clé Ouais il y a la chercher Il y avait peut-être un légionnaire Mais visiblement Il s'est fait nettoyer Bon Fort bien Maintenant on est au niveau loot 80 métal 50 tissus 60 carburant Et une clé Mais c'est une clé Qui est redondante C'est pas oufissime Honnêtement En termes de loot C'est de voir un peu par là Là il y a du monde On le savait Sur cette route là Il y a encore du monde Le canon de campagne là Celui là faut pas qu'il tombe Sur notre route Parce que sinon Il va nous dépouiller Ok Ok là on commence à être un peu loin De sa vision Mais globalement il n'y a pas trop de loot Beaucoup de monde mais pas trop de loot Ok très bien On va se replacer par là Avec nos péons Progresser du coup Vers l'autre objectif de mission Sur cette route Pourquoi pas J'ai envie de dire Et puis à sa près On va se détourne Pour aller chercher un coup Le loot là Mais normalement là On a pas mal fouillé la zone Il y a juste ce truc là Qu'on ne pouvait pas prendre Ça va être assez vite géré Je pense On va se faufiler par les villes Par les villes Par les ruelles avec eux Le char il vient ou pas ? Il vient à sa vitesse de char Vas-y jette un oeil là Il n'y a que d'elle Le plus loin Il n'y a que d'elle Il y a du loot Ça c'est un peu trop long pour toi Mais tu as bougé un peu Il n'y a que d'elle Excellent Allez on attend le char Histoire que l'automitrieuse Avance pas totalement sans support Alors le virage Bien on est coincé là On va tellement attirer tout le monde Qu'il n'y a plus personne ici Alors le tissu est de l'autre côté des D'autre côté là On va avancer un peu Mais à mon avis On va commencer à arriver à des endroits Où Il y a des gens qui vont s'exciter là Forcément là Dans les virages là Il n'y a pas de barricade Que d'elle Rien du tout Ok parfait parfait Mettez nous un peu de vision sur ça là Et toi un peu de vision ici Rien du tout Bon go go Allez chercher le loot Vite fait Voir un petit peu ce que ça dit Ok L'autre là bas La trousse de secours Ça on récupère nos gains On avait utilisé une trousse de secours Je crois qu'on a déjà récupéré de toute façon Ça c'est un civil Très bien Là il y avait une barricade peut-être Mais il n'y a plus personne On prend des risques Il est parti loin là Mais on a quand même pas mal éclairé la zone Il n'y avait vraiment rien Est-ce qu'il y en a un qui peut mettre une petite vision Dans cet endroit là Rien du tout Et le truc principal il est par là Ok très bien Rejoignez votre pote vous On va aller se mettre par ici On continue d'avancer avec eux On devra peut-être même plutôt avancer par là On va aller avec nos Oh il y a du loot là Juste au bout Bien planqué dans l'angle mort On regarde un peu ce qu'il y a dans ce terrain vague Rien du tout Ok parfait En plus on peut remonter là Ah il en faut qu'on sorte Ah oui non c'est un cul de sac ici en fait Au lieu de faire le tour Ok très bien Bah du coup remonter plutôt par là On va essayer de pas rester trop loin d'eux Parce qu'ils ont besoin de notre vision Ils ont vraiment un angle de vue de merde Donc ils peuvent se faire tirer dessus Totalement gratuitement Et là quand on va débarquer ici On va déboucher sur Sur la fête Donc j'aimerais autant avoir les renforts humains Non stop stop Arrête toi C'est là que je voulais bouger Allez venez vous mettre genre par là par exemple Bien collé Non parce qu'il y en a un qui se met derrière là Donc mettez vous là Pas besoin de se mettre à couvert Et on va jeter un oeil A ce qu'on voit ici Ok on a un groupe de garde Très bien Là c'est plutôt calme Ce qui m'inquiète c'est le pont Le pont je sens l'arnaque Ok deux mitrailleurs Il y a des loot par là Donc il va certainement y avoir une suite de mission par ici Ici il y a quoi ? Un civil qui se balade Bon pour l'instant c'est plutôt prometteur Par les mecs qui font leur ronde là Ah là il y a une grille Ouh il y a du monde là Sniper Des fusillés qui font leur balade Un civil par là Et une porte potentielle Qui amène je ne sais où Dans une prison encore Non c'est quoi ? C'est pas des barreaux Une scène Ok un truc de pendaison Bon bah ça m'a l'air assez clean Donc allons-y avançons On va mettre eux là Avoir de la vision Il y a un truc de soin là-bas Excellent Ça m'a l'air calme Vas-y Prenez par là C'est vrai qu'il y avait des mecs qui patrouillaient là-bas Gaffe quand même On va essayer de les choper Retourne-toi par là Ah putain il se fait pousser par le temps Putain Ok ils sont juste là Ok toi Fonce Il faut prendre une vision Est-ce qu'on a attiré des trucs par ici On dirait que non Il y a le mec là-bas par contre Occupons-nous-en Tant qu'il fait sa vie Il y a un autre mec qui s'est enfui là Où est-ce qu'il est parti Non J'ai l'impression que le tank est en train d'essayer de suivre un type que je lui ai demandé d'attaquer Qui s'est barré je sais pas où Mais semble-t-il que non Parfait du coup Allons ramasser un peu de loot Et occupons-nous de cette tour radio Là il y a du monde Il nous tourne le dos Il y a un autre mec Il nous tourne pas le dos On peut aller par là toi Jusqu'ici Puis te préparer à tirer Pareil pour l'auto Il faudrait qu'elle aille genre par là Où il y a du monde Il y a du monde Pointez-vous Putain ça fait mal Quand il touche Quand il touche ça fait mal Il y a un qui avait du monde derrière là Mais il n'y a plus personne Demi tour On va aller chercher le loot On va se mettre un petit peu en position à droite à gauche Toi t'es blessé Va te soigner Encore des munitions Il y a de la munition Si jamais on décide de faire la mission En mode gros bourrin Sans le renfort des Des trucs qui nous aident Des véhicules Pas de loot là Ok On va aller faire un tour là Juste histoire d'être sûr Et voir ce que ça donne Ah j'ai pas ramassé ça Tiens Tu vois du monde Ah c'est de l'autre côté de la rive Ok Vas-y finis ton tour Très bien Demi tour Va nous chercher ça Non Si Va nous chercher ça Toi Tu vas aller chercher là-bas plutôt Un petit peu de munitions de fusil Parfait Encore une petite trousse de secours Un peu de carburant Ça fait toujours plaisir du carburant Et on va détruire ce truc là Pour La suite Alors du coup On va se mettre par ici Plutôt Même si c'est de la couverture légère Parce qu'il nous faut de la vision Si jamais il y a du monde qui arrive Toi tu vas te mettre Par là Par là même Comme ça On vient en soutien des véhicules Devraient être capables de De tirer Ouh Ouh Celui-là il est chargé Celui-là il est chargé Ça c'est pas cool Ça c'est vraiment pas cool Ok Occupe toi de ça On va détruire ça déjà On va voir un peu Si ça va tirer le char Ou autre Ok Je savais que ça allait être encore la merde Parfait Détruire les caisses de journaux Et bah On va faire ça Mais pas dans cet épisode là Il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à Me laisser un petit message A me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada